Salut tout le monde, bon soyons honnêtes, publier une photo sur les réseaux sociaux de nos jours n'a plus rien de rapide ou d'instantané. On prend la pause pendant une demi-heure, on trie les images, on les filtre, on les efface parce qu'on n'aime pas le résultat, on recommence tout depuis le début, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on n'ait plus de batterie dans son téléphone. Je suis pas la seule dans ce cas-là, rassurez-moi. Aujourd'hui je vais vous parler des différentes méthodes que j'utilise pour améliorer et poster mes photos sur Instagram. Que ce soit une tenue du jour, un selfie ou encore mes objets préférés. Je commence par une tenue du jour. Si vous êtes comme moi, vous avez 192 photos de la même tenue dans votre album photo. Mais bon, on ne peut en choisir qu'une seule, alors on va prendre celle-là. Pour la modifier, je vais utiliser l'application Afterlight que j'adore parce qu'elle est vraiment très simple d'utilisation. J'augmente toujours un peu la luminosité pour que la photo soit bien éclairée. Je joue avec le contraste afin que les couleurs ressortent mieux et j'abaisse légèrement l'exposition afin d'atténuer le côté cramé de la photo originale. Ensuite, je passe au filtre. Dans cette application, j'utilise presque toujours le même, à savoir Captain. Il donne un côté ensoleillé à toutes les photos. Mais ce n'est pas fini. Moi je sais, tout ça pour une simple photo. Après avoir ajouté un filtre, je retourne au réglage de base et j'ajuste la température, histoire d'accentuer le bleu de ma tenue. En appuyant sur la photo, on peut comparer la version originale à la version modifiée et si on trouve le résultat satisfaisant, il ne reste plus qu'à la sauvegarder. J'aime bien créer des collages de mes tenues du jour et pour cela j'utilise l'application Diptyque. On choisit le cadre qui nous plaît. Et cela permet de montrer en une seule fois sa tenue en entier, ainsi que les détails, plutôt que de poster plein de photos à la suite sur Instagram. Un autre collage sympa que l'on peut créer avec Diptyque, c'est la tenue du jour effet miroir. On sélectionne deux fois la même photo, on en retourne une, et voilà. Maintenant on passe à l'autoportrait, le fameux selfie. Petite astuce, le meilleur moment de la journée pour se prendre en photo, c'est en fin d'après-midi, quand le soleil commence à baisser et la lumière naturelle s'adoucit. Ça donne instantanément bonne mine. Pour améliorer mes selfies, j'utilise l'application Facetune. Alors cette application, c'est limite de la sorcellerie. On peut transformer son nez, agrandir ses yeux, modifier sa mâchoire, c'est hallucinant. Mais nous, on n'a pas besoin de tout ça, parce qu'on est bien dans notre peau et qu'on n'a aucune raison de s'inventer une nouvelle tête. Dans Facetune, la fonction la plus intéressante selon moi est l'outil lisser. On balaye son visage avec le doigt, et comme par magie, on a le teint frais et débarrassé de toute imperfection. En appuyant sur le petit bouton en bas à droite, on peut voir un avant-après du selfie. C'est subtil, mais c'est suffisant. Dans Facetune, on peut également recadrer ses photos, vu que Instagram n'accepte que les images au format carré. Et voilà, un nouveau selfie prêt à être publié. J'aime bien les photos composées de jolies choses sur Instagram. Pour améliorer les miennes, j'utilise l'application ViescoCam. Honnêtement, elle est un peu galère à utiliser, mais les résultats sont plutôt sympas. D'abord, il faut choisir la photo qui nous intéresse pour l'ajouter à l'application. Une fois que la photo est ajoutée, il faut à nouveau la sélectionner avant de pouvoir enfin la modifier. Il y a plein de filtres disponibles. La plupart du temps, j'utilise HB1 ou HB2 parce qu'ils rendent les fonds blancs encore plus blancs. Avec ViescoCam, on peut également ajuster la luminosité, le contraste et plein d'autres paramètres. Une fois que la photo est modifiée, on peut directement la publier sur Instagram ou alors la sauvegarder dans ses photos. Si vraiment on veut faire ressortir encore plus le fond blanc de la photo, on peut retourner dans l'application FaceTune, dont j'ai parlé tout à l'heure, et utiliser l'outil Blanchir. Normalement, ça sert à blanchir les dents quand on se prend un selfie, mais on peut détourner sa fonction et éclairer un arrière-plan blanc. Pour cela, il suffit de balayer avec le doigt la zone concernée. Encore une fois, c'est subtil, mais ça rend bien. Pour embellir les photos que je prends de mon assiette, il m'arrive d'utiliser une application japonaise qui s'appelle Avis. Normalement, elle est destinée aux selfies, mais elle fonctionne aussi super bien sur la nourriture. J'augmente un peu la luminosité et la saturation. Puis j'ajoute un filtre, principalement beauty ou alors healthy. Et voilà, on a une assiette avec un look gourmand en un rien de temps. Dans cette vidéo, je vous ai livré tous mes petits trucs pour améliorer mes photos avant de les publier sur Instagram. Si vous aussi, vous avez des applications ou alors des techniques que vous aimez beaucoup utiliser pour vos photos, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Merci d'être passé sur ma chaîne. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée ou une très bonne soirée, un bon week-end ou alors une bonne semaine et je vous dis à très vite.